Écoute mon fidèle auxiliaire maléfique, j'ai un projet pour nuire à l'humanité. Oui, écoute mon terrible projet. J'ai fait un élevage de lapins crétins. Et je vais aspirer leur crétinité. Et ainsi je vais renvoyer cette crétinité sur les humains. Ainsi l'humanité entière deviendra crétine. Que dis-tu mon fidèle auxiliaire maléfique ? Ah oui, c'est vrai que si tous les humains deviennent débiles, en fait ils vont peut-être mieux accepter leur sort. Finalement, ils seront plus heureux comme ça. Et du coup, je leur rends service. Merce. Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires. Bienvenue dans le syndrome magnéto. Puisque aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet hyper bateau. Tu vois, je ne t'aurais vraiment épargné aucun marronnier. Puisqu'on va parler de comment on peut faire un bon méchant ou une bonne méchante en jeu de rôle. Alors, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet. Il a été beaucoup dit. Je vais essayer, pour être le plus synthétique, utile possible, de me limiter à vraiment... C'est quoi un bon méchant, une bonne méchante ? Dans le cadre du jeu de rôle, quoi. Donc, ce n'est pas juste dans une histoire... Voilà, c'est vraiment dans le cadre d'un jeu de rôle. C'est quoi les spécificités de la bonne méchanceté ? Alors, sinon, je m'excuse par avance, mais je pense que je vais dire tout le temps un méchant. Parce que si je dis à la fois un bon méchant et une bonne méchante, ça va être hyper hyper long. Donc, pour nous épargner, tant pis. Je vais prendre un autre masculin. Voilà. Mais il y a aussi des femmes qui sont très très méchantes. Je ne citerai personne. Voilà. Donc, bon, j'ai dit que je ne parlais pas trop de fiction en général, mais juste quand même... Déjà, on va commencer. Pour créer ce méchant, il faut qu'on trouve une inspiration. Donc là, tu peux aller piocher dans les romans, dans les films, jeux vidéo. Voilà, un méchant qui t'a fait forte impression. Tu peux aussi, évidemment, aller chercher dans l'inépuisable histoire. Voilà. C'est-à-dire que dans l'histoire de France et des autres pays, il y a plein de méchants. Pire que dans les fictions, quoi. Tu peux mélanger des figures entre elles, bien sûr. Tu peux limer les numéros de série. C'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître ton méchant. Parce que tu vas changer suffisamment de caractéristiques pour qu'on sache que tes PJs ne voient pas. Pas que c'est inspiré de telle ou telle figure mythologique ou historique. Mais tu peux, au contraire, des fois, c'est assez drôle de ne pas trop liminer les numéros de série. Et qu'on voit très bien que ton méchant, il est inspiré de tel homme politique que tout le monde connaît. Enfin, ainsi de suite. Ça, c'est à toi de voir. Et concernant les figures historiques, eh bien, tu dois devoir aussi arbitrer si tu gardes... En fait, si tu... Parce qu'il y a beaucoup, en fait, de figures historiques, particulièrement connues pour être machiavéliques, où, en fait, si tu grattes un peu, tu vas te rendre compte qu'il y avait beaucoup de propagande. Des gens comme la Comtesse Bathory, par exemple. Bah non, en fait. En réalité, elle ne se baignait pas dans le sang de personnes innocentes. Ça n'est jamais arrivé dans la vraie vie. C'était totalement de la propagande pour la discréditer. Donc, c'est à toi de voir si tu... Oui, mais en fait, voilà, ta Comtesse Bathory à toi, c'est la Comtesse Bathory de la propagande. Voilà, elle fait vraiment des trucs horribles de vampires, quoi. Donc, ça, c'est à toi de décider si tu prends l'aspect le plus caricatural de ton inspiration historique, ou si on peut avoir, effectivement, des nuances. Il y a des personnes controversées, telles que les empereurs Néron et Caligula, qui ont réellement fait des dingueries dans la vraie vie de la réalité historique, mais qui ont aussi été beaucoup cibles de propagande. Donc, il y a une partie des dingueries qu'on leur attribue, en fait, qu'ils n'ont jamais fait. Par exemple, ils ont prouvé que Caligula a nommé son cheval consul. A priori, il ne l'a pas fait. Après, est-ce que c'est méchant de nommer son cheval consul ? Je te laisse en juger selon ton compas moral. Également, toujours sur les figures historiques, se pose la question de est-ce qu'on peut changer l'histoire ? Il y a un article que je te renverrai de Greg Pogoreski, qui est super intéressant, qui dit, en fait, si je joue mousquetaire et que mon ennemi, c'est Richelieu, moi, je veux avoir le droit de tuer Richelieu. Je veux que ce soit possible. Pas forcément facile, mais je veux que ce soit possible. Et puis, du coup, ça change d'histoire. Mais ce n'est pas grave, en fait. Donc, on va revenir parce que ça va poser le fameux débat, de toute façon, de l'immunité narrative du méchant. Alors, dernier point pour Créer tes méchants, je te mettrai un lien vers un site qui s'appelle TVTrop. Et il y a tout un tas d'idées, en fait. Tu as les grands clichés, les grands stéréotypes des méchants, et notamment leur motivation. Donc, tu as le méchant qui a un peu le syndrome magnéto, c'est-à-dire que c'est un méchant avec une cause, il pense faire le bien. Tu as des méchants qui sont méchants pour le lol, juste parce que ça les fait rire, tu vois, d'être méchants. Enfin, il y a tout un panel comme ça de motivation, de type de méchant sur Teletrope. Dans tous les cas, sauf évidemment sur une approche particulièrement humoristique ou trancière, moi, je te conseille d'avoir quand même une approche empathique de ton méchant. Quand bien même, c'est un méchant qui pourrait être inexcusable, qui pourrait lui-même finalement ne pas avoir d'ailleurs vraiment de sentiments très élaborés, tu vois, ne pas avoir de compassion, ou être totalement dans l'inhumanité. Il peut être inhumain d'ailleurs. Mais quand même, c'est intéressant de le creuser, qu'on puisse un petit peu comprendre pourquoi il fait les choses. Donc pour ça, il faut creuser son passé, ses motivations, sa philosophie, ses relations, quoi. Et notamment, des fois, sa philosophie, c'est souvent assez intéressant de voir qu'elle est un peu le système de référence morale, un peu, des fois, un peu tiré par les cheveux que les méchants vont avoir. Par exemple, j'avais fait un scénario pour la campagne de l'ordre et le sauvage. La chef des écorcheurs, qui était des brigands, c'était des brigands handicapés. Elle a été persuadée, en fait, que les handicapés, c'était une sorte de nouvelle humanité supérieure aux valides. Et donc, elle avait toute une mission autour de ça, autour du handicap. Bon, ça, je ne savais pas du tout d'une gentille, je précise tout de suite. Voilà. Ensuite, parlons un peu des PJ, puisque, justement, c'est un jeu de rôle. Il faut que ton méchant, il ait un lien avec les PJ. Ça peut être un lien matériel, un lien historique, mais ça peut être aussi juste un lien symbolique. C'est-à-dire que ça peut être une sorte de miroir, plus ou moins inversé ou déformant des PJ. Il peut refléter une thématique qui est importante pour les PJ. Donc, je ne sais pas si les PJ sont des druides. Eh bien, ça va peut-être être un méchant qui va être en lien avec le thème de la nature, quoi. Par exemple. Et, globalement, il faut aussi que tu trouves une façon d'impliquer les PJ dans l'histoire, quoi. Alors, peut-être que si tes joueurs seront sympas, elles vont combattre le méchant juste parce que c'est le scénario et que c'est ce que font les PJ. Mais c'est quand même souvent mieux, plus élégant, si tu essaies de comprendre qu'est-ce qui pourrait motiver et impliquer les PJ dans cette poursuite avec le méchant. D'ailleurs, ça peut être plus trouble que ça, puisque des fois, voilà, des fois, le méchant peut paraître sympathique au moins au début. Également. Un bon méchant... Je me souviens que cette vidéo va être longue. Un bon méchant, c'est un méchant qui agit. Mais par contre, il peut agir à distance ou par procuration. Il agit pas forcément en personne. L'exemple typique de ça, c'est Zoron, en fait. Zoron, qu'on ne voit pour ainsi dire pas, mais qui agit à distance, notamment en envoyant ses nages guilles, quoi. Le fait, d'ailleurs, qu'on ne le voit pas, qu'il soit peu présent, qu'il agit extrêmement à distance, ça renforce beaucoup son aura, en fait. En réalité, quoi. Il a un peu le fait qu'il échappe, comme ça. Donc, comme un méchant, c'est une étendue de moyens d'action, notamment impliquant des sbires à commander. Tu peux un peu concevoir ton méchant comme un front à l'Apocalypse World. Donc, un front à l'Apocalypse World, c'est grosso modo, c'est une menace. Enfin, non, c'est pas une menace. C'est une espèce d'adversité globale qui regroupe plusieurs choses, qui regroupe plusieurs menaces, justement. Et cette adversité, elle est mue par des pénuries. Elle a des objectifs. Elle a ce qu'on appelle un destin funeste. C'est-à-dire comment elle va finir, au final. C'est quoi la pire façon dans laquelle elle peut finir ? Vers quoi ça va l'amener ? Une série de tropes, comme ça. Elle peut avoir des horloges de comportement et tout. Donc, voilà. Si tu veux un méchant un peu complexe, notamment s'il a des sbires, construis-le comme un front, et pas uniquement comme un seul stat-block, un seul personnage. Ensuite, un bon méchant. Un bon méchant, c'est un méchant qui évolue au cours de l'histoire. Par exemple, peut-être qu'il peut être gentil au début. Ou peut-être qu'au début, les PJ, en fait, travaillent carrément pour lui. Et, bon, par exemple, une chef mercenaire, tu vois, puis au bout d'un moment, elle va finir par aller trop loin dans ses méthodes, dans les ordres qu'elle fait, peut-être les exactions qu'elle commet à côté. Et donc, du coup, les PJ vont finir par se désolidariser d'elle, de leur chef, et se rebeller contre elle, quoi. Ensuite, il y a la fameuse question de combien de fois les PJ vont être confrontés aux méchants. Et en règle générale, on considère quand même qu'un méchant un petit peu iconique, eh bien, il ne va pas mourir dès la première rencontre. Et donc, il va y avoir plusieurs confrontations. Alors, comment tu peux organiser ça ? Bah, tout simplement, ça peut être un méchant qui, au départ, est beaucoup trop gros bill pour que les PJ puissent espérer lui faire le moindre mal à la première confrontation. Genre, les PJ commencent à voir un méchant, il est niveau 10. Peut-être qu'après, au bout d'un moment, les PJ vont prendre un niveau, prendre un niveau, puis alors que le méchant ne lui évoluera peut-être pas beaucoup. Et donc, au bout d'un moment, ils vont finir par le fracas, mais au début, ils peuvent se battre avec lui, mais ils vont toujours devoir battre en retraite, quoi. Parce que lui, il est trop fort pour eux, quoi. On parle de, tu sais, l'adversité, la liberté d'action des PJ, je ne sais pas si je te renverrai à la vidéo là-dessus, que, ah oui, la liberté d'action des PJ, c'est de pouvoir tuer le méchant dès la première rencontre. Bah, oui et non. Ce n'est pas forcément intéressant que tous les méchants soient à niveau 1 et qu'ils puissent tomber dès qu'ils se prennent une baffe, quoi. Et je ne crois pas que ce soit faire offense à la liberté d'action des personnages que d'avoir des méchants un petit peu robustes, en fait. Ce méchant, il peut littéralement avoir ce qu'on appelle une armure en scénarium, c'est-à-dire que, voilà, pour les besoins du scénario, il ne va pas mourir dès la première rencontre. Il y a un hélicoptère qui le sauve, il disparaît dans un nuage de fumée où, comme on l'a dit, il est tout simplement trop balèze, et ainsi de suite, où on ne connaît pas son point faible. Et donc, voilà, ça, c'est la fameuse armure en scénario. Et ce n'est pas forcément un outil salle. Il y a des moments, c'est intéressant, voilà, que ton méchant, il puisse survivre à plusieurs rencontres quitte à employer quelques grosses ficelles. Parce que, justement, quand les PJs vont enfin pouvoir le faire tomber, c'est là où la sensation de triomphe va être plus importante. Parce que, voilà, on a bavé, mais bon, c'est bon, cette fois-ci, il n'a plus d'hélicoptère, il n'a plus de poudre de perlimpinpin, il n'a plus de potion de résurrection et tout. On va enfin pouvoir le battre. Et là, ça va vraiment être jouissif, quoi. Également, eh bien, plutôt que de... si c'est... comment... si c'est... voilà, ces artefacts t'embêtent un petit peu, tu peux tout simplement faire que... Non, on ne voit pas le méchant. À nouveau, on fait comme le Zoron et ses Nazgûles, on ne voit pas le méchant, mais il y a des confrontations successives avec ces sbires. Sbires qui peuvent éventuellement tomber dès la première rencontre, mais le fait qu'on va rencontrer plusieurs fois des sbires, eh bien, ça va remplacer le fait de se confronter plusieurs fois aux méchants. Et ça peut être intéressant, du coup, de creuser un peu la relation entre les sbires et le méchant. Est-ce qu'ils réclament quelque chose en échange de leur collaboration ? Est-ce que, en s'acoquinant avec des sbires, le méchant, ça va peut-être amplifier sa darkitude parce que peut-être que le méchant lui-même se fait corrompre, en fait, par les sbires auxquels demandent de l'aide ? Donc, voilà, ça peut être aussi intéressant, le concept du sbire de méchant, en fait, qui va corrompre de plus en plus le méchant. le méchant, le méchant peut aussi apparaître, mais de façon indirecte. Ça peut être de façon à distance, ça peut être des appels au téléphone, ça peut être dans un cadre un petit peu plus surnaturel, un méchant qui est capable de posséder des PNJ, donc par le biais de possessions, comme ça, un peu démoniaque, va pouvoir communiquer, voire se battre avec les PNJ sans pour autant qu'il puisse tomber lui tout de suite. Ou sinon, tu considères que ton méchant est une sorte de principe ou une organisation tentaculaire, et donc, en fait, le méchant, il peut tomber dès la première rencontre, mais un autre va prendre sa place. Et du coup, il va falloir se poser la question, si le méchant, en fait, c'est une légion, c'est une hydre, comment, au final, on peut faire tomber cet hydre ? Comment on fait si dès qu'on abat le méchant, un autre prend sa place ? Ça, c'est un enjeu de scénarisation et de gameplay qui est intéressant. J'ai un petit peu parlé des dialogues avec le méchant, donc, on va un petit peu creuser cet aspect-là, en fait. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ces dialogues avec le méchant ? On peut prévoir des moments d'intimité avec le méchant, soit parce que c'est au début quand le méchant n'est pas encore, on ne sait pas encore que c'est le méchant, ou peut-être même qu'il n'est pas encore devenu méchant, tu vois, ou ça peut être des flashbacks, justement, des moments avant qu'il soit méchant ou ouvertement méchant, ou ça peut être des moments où si le méchant vient de te voir à l'anniversaire de ton gamin, eh bien, pour te parler, évidemment que tu ne vas pas pouvoir commencer un combat à ce moment-là, tu vois, c'est une situation où tu es un peu captif et donc, tu es obligé de lui parler quand bien même tu aurais plutôt envie de lui taper dessus, quoi. Parce que, bon, voilà, c'est l'enjeu principal qu'on a, c'est comment on fait pour parler à un méchant quand les PJs ont envie, c'est de lancer les deux, de faire l'initiative et tout, et puis leur taper dessus. Comment on fait pour mettre en place ces moments d'intimité où on en apprend un peu plus sur le méchant, sur son historique, enfin, voilà. On peut être un petit peu, un petit peu taquin, un petit peu méta et dire comme dans, voilà, si par exemple tu es dans un, dans un jeu de rôle un peu, un peu avec des références pulp, eh bien, le méchant arrive et toi, en tant qu' MJ, tu dis, oui, moi j'ai des points de time freeze, je dépense un point pour geler le temps, c'est-à-dire que je gèle vos personnages, vous ne pouvez pas agir et comme ça, le méchant, il peut faire son monologue, tu vois, ou ça peut être un dialogue, tu vois, mais voilà, c'est du carrément méta, vraiment, tu peux matérialiser le fait que tu dépenses un jeton, quoi, c'est le jeton de jubilation du méchant parce que sinon, je te promets que si tu n'utilises pas de ces petits artifices, en fait, les PJ ne vont juste pas lui en laisser placer une à ton méchant, ils vont tout de suite sortir les armes. Également, le méchant peut discuter avec les PJ, on l'a un petit peu évoqué, par le biais d'émissaires, donc il y avait les possessions, mais c'est tout simplement des ambassadeurs qui viennent parler à la place du méchant, ambassadeurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément dans le camp du méchant, ça peut être, voilà, des otages que le méchant a libérés et qui viennent expliquer au PJ un petit peu que le méchant, il a tel message pour eux, eux-mêmes sont terrorisés, ils ne sont pas du tout en concordance morale avec le méchant, mais ils sont quand même là pour transmettre son message, quoi. On peut aussi organiser des rencontres oniriques avec le méchant, alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ces films-là, mais moi je trouve où c'est intéressant, c'est les rendez-vous oniriques entre Rey et Kylo Ren dans la, je ne sais plus quelle trilogie Star Wars, celle de DJ Abrams, bon ben voilà, ça permet à deux personnages qui en théorie ne pourraient pas se rencontrer sans sortir les sabres laser, ça les permet de dialoguer en fait parce qu'ils se parlent entre eux par les rêves, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle des événements de vertige logique, c'est que malgré le fait qu'il y ait une relation comme ça onirique entre les deux, ils vont finir par avoir de véritables interactions, je ne sais plus ce qu'il y a, c'est-à-dire faire bouger des objets, casser des choses, bon même se toucher à travers le rêve, bon ben voilà, je te renvoie sur ma vidéo sur faire interagir les réalités, pour creuser cet aspect-là de rencontre et vertige logique avec le méchant. Et enfin, oui, j'en parle à la fin parce que j'aurais dû en parler au tout début, c'est compliqué, si tu as une campagne ou un scénario qui est axé sur une adversité tel qu'un grand méchant, une adversité récurrente, il faut peut-être penser à la sécurité émotionnelle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, si tu as prévu que ton méchant commette telle et telle exaction, ça peut être bien de prévoir aussi une version édulcorée de ses exactions. Voilà, peut-être que peut-être que tu as prévu qu'il allait, je ne sais pas quoi, tuer des petits chats, mais comment, si en cas de carte X, il faut que tu aies prévu une scène alternative ou par exemple, en fait, je ne sais pas moi, il éventre des peluches de petits chats ou de lapin crétin. Bon, il a carte X, je suis désolé, donc il n'y aura pas de lapin crétin éventré. Et là-dessus, je vais vous laisser sur un petit extrait parce que j'ouvre une école du roleplay, voilà, d'interprétation des PNJ, donc avec des cours d'interprétation de PNJ, c'est seulement 500 euros la vidéo, donc c'est vraiment à saisir, quoi. Et donc là, tu as droit à un petit extrait en premium, en exclusivité, sur, justement, les rires de méchants. Mouah ! 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 Hum ! Hum ! Hum ! Hum !